Salut tout le monde, je suis heureux de vous présenter l'épisode 3 de ma série Road to Max Heroes. Là on est à l'étape où on doit passer l'Hero de niveau 38 et cet épisode va être particulier parce que j'ai décidé de le faire en mode tutoriel, c'est à dire que je ne vais pas passer trop de temps à commenter les gameplays mais j'ai plutôt une feuille de route récapitulative à vous dire, à vous expliquer pour trouver donc comment farmer le mieux possible l'élixir noir pour maxer ses héros le plus rapidement possible. J'ai maintenant un bon retour d'expérience de quelques semaines sur cette technique de farm en barbare archer en ligue champion. Je vais essayer de vous expliquer tout ça et de vous extrapoler aussi les possibilités pour ceux qui ont des plus petits niveaux donc qui n'ont pas forcément des barbares et des archers 7, qui n'ont pas forcément des gros héros et qui sont avec des capacités de camp inférieures aux miennes, donc en HDV 9, en HDV 8. On va essayer de voir comment tout ça va se dérouler et je vais vous proposer un petit peu ma façon de faire et comment je le ferai aussi si j'étais à votre place. Alors pour commencer, en farm, comme je le dis toujours, comme on le dit aussi souvent avec Lord Val que vous avez déjà entendu sur ma chaîne, le rendement c'est primordial, c'est à dire que là c'est pas un tutoriel pour vous dire on va se faire plaisir sur le gameplay, on va varier les compos, ça c'est plus sympa, ça c'est plus fun, ça c'est plus original. Non, 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 on va rester tout le temps sur quelque chose de fiable, de rentable, de durable. Donc ça va être rébarbatif mais ça va vous permettre d'obtenir rapidement les ressources nécessaires pour améliorer vos héros et donc en bit remplir vos caisses à chaque fois d'élixir noir. Donc le rendement c'est très important. Pour ma part, en Ligue Champion, je regarde des réserves de 3k, 3000 d'élixir noir à peu près. Si j'en trouve tout le temps, ça va très bien, si j'en trouve moins souvent, alors je vais peut-être descendre à 2,5k et des choses comme ça en fonction de l'heure de jeu, en fonction de ce que je trouve à ce moment là. Ensuite, il faut toujours essayer d'attaquer le plus souvent possible. Donc pour ça, il y a déjà, si on a la possibilité de gemmer, de booster l'usine de sorts, les deux héros, c'est très important parce que ça permet d'attaquer à peu près tous les 20 minutes si on arrive à aussi économiser ses sorts et ça j'y viendrai après. La zone de trophée dont j'ai dit, moi je suis en Ligue Champion maintenant parce qu'il faut chercher le maximum de bonus. C'est très important depuis la mise à jour, le bonus a pris un coup vers le haut et ça joue énormément maintenant sur le farm. Si vous gagnez une bataille sans avoir pris quelque chose dans la réserve, vous allez quand même avoir 1200 d'élixir noir rien qu'avec le bonus champion et pareil avec des gros butins aussi importants sur des ligues en master. Donc pour ceux qui sont HDV9, c'est bon par exemple de farmer en barbare archer en Ligue Master parce qu'il y a des bonus aussi conséquents et ça fait l'affaire même si on n'arrive pas à prendre la réserve. Il faut essayer de garder donc son blason et pour ça, des fois, il va falloir, si on perd trop de trophées sur des fels, on a pris la réserve de noir mais on a perdu la bataille à 47%, 45%, on n'a pas fait l'étoile, on n'a pas pris le bonus, c'est dommage. Mais on risque de descendre en trophée et à ce moment-là, parfois, il sera bon de chercher, de faire une attaque juste pour faire une étoile avec, on va regarder à ce moment-là une attaque où on va trouver, par exemple, quelqu'un à 30 trophées pour lui faire une attaque et prendre 10 trophées avec une étoile pour remonter. À ce moment-là, on prendra que le bonus et pas la réserve, on va se focaliser uniquement sur les 50% et ça permettra de remonter un petit peu en trophée pour garder son blason. Ça peut arriver de trop descendre, donc il faut faire attention, on peut fail. C'est vrai qu'on faut que, c'est pas une technique barbare archer pour rusher, c'est une technique barbare archer pour aller chercher de l'électeur noir, donc forcément, il y a une variante. On risque, on focus beaucoup sur la réserve d'électeur noir et donc du coup, on risque de fail parce qu'on n'a pas fait ses 50%, donc c'est une autre façon de faire. Et si on descend trop au trophée, à ce moment-là, il faut raisonner plus comme un rush, à ce moment-là, sur 2-3 attaques pour remonter dans sa zone de trophée, garder son blason pour garder le bonus qui va bien. Au niveau de la composition, donc moi, je mets plus d'archers que de barbares. Moi, j'ai 240 de capacité de camp, j'essaie d'avoir à peu près 122 archers, 118 barbares, quelque chose comme ça. Si c'est 120, 120, ça va encore, mais s'il y a plus de barbares que d'archers, ça va pas trop parce que quand même, les barbares vont tanker, vont mettre un peu de dégâts aussi sur les bâtiments à l'extérieur, mais vont surtout tanker et il y a moins besoin de mettre de troupes. Quand on va taper dans des bâtiments qui vont être derrière un mur, il va y avoir quelques barbares, mais surtout pas mal d'archers derrière en plus grande quantité pour aller détruire les bâtiments parce qu'eux, ils vont faire que taper sur les murs et faire diversion. On ne cherche pas, en fait, à ouvrir le mur. On cherche juste à ce que les barbares prennent des coups et si un barbare prend un coup, ça suffit. On n'a pas besoin d'en avoir 10 qui prennent un coup puisque de toute façon, sur un mortier ou des défenses de dégâts de zone, c'est pas ça qui fait la différence. Après, sur les canons à retours d'archers, effectivement, chaque barbare va être pris au cas par cas, mais c'est quand même globalement plus important d'avoir un peu plus d'archers que de barbares dans sa composition. Que mettre dans son château de clan ? Si vous êtes dans un clan qui n'a pas trop les moyens de vous filer des grosses troupes, barbares archers, ça va aussi. Vous pouvez les garder, ces barbares et ces archers, dans le château de clan en fin de bataille quand vous allez chercher la réserve ou que vous allez chercher les 15, 10, 15% manquants pour aller chercher l'étoile. Ils vont servir de tank et, voilà, devant vos héros que vous allez placer derrière. Donc, château de clan devant, le roi des barbares derrière et l'arène des archers derrière. Donc, château de clan, ça peut être du barbares archers si vous êtes dans un clan qui ne peut pas vous fournir de grosses troupes. Si on peut vous fournir de grosses troupes, le golem est très intéressant et le pk aussi. Après, ça dépendra, l'utilisation du golem et du pk dans le château de clan dépendra du village que vous allez attaquer, entre autres sur la partie finale quand vous allez lancer vos héros. Bon, si vous allez lancer vos héros pour aller prendre une réserve où il y a des teslas devant et beaucoup de dégâts qui sont costauds ou qu'on risque de prendre des coups de tour de l'enfer, etc. A ce moment-là, c'est sûr que le golem est plus intéressant. Maintenant, si on a le pk, il faut faire attention, peut-être utiliser le pk sur une bordure, sur un autre endroit du village qui va moins prendre de coups, qui pourra plus mettre de dégâts parce que sinon, il risque d'être un tank assez fragile si on en a les 4 figures que je vous ai dit juste un petit peu avant. Au niveau des sorts, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'en utiliser le moins possible. Par contre, quand on attaque, il faut les avoir tous disponibles. C'est très important parce que vous allez voir qu'on va utiliser beaucoup de foudres qui vont servir en cas de pépins. Je n'utilise pas les foudres pour foudroyer un mortier pour prendre moins de dégâts sur mes barbares archers quand je gratte des bâtiments autour du village. Beaucoup font ça. Moi, je l'ai fait un petit peu au début quand je faisais mes tests et après, je me suis aperçu que finalement, il n'y a pas besoin de ça. Ce n'est pas indispensable et ça fait quand même économiser deux foudres pour un mortier. Et ces deux foudres-là, quand même, c'est important parce que derrière, ça prend une heure en fil d'attente dans l'usine de sorts. Si on a accéléré, ça prend 15 minutes, mais quand même, tout s'accumuler. Si vous avez utilisé encore d'autres sorts dans la bataille, plus vous utilisez de sorts, plus vous allez attendre pour attaquer à nouveau et moins vous allez du coup avoir la possibilité de gagner à nouveau des ressources. Et donc, votre rentabilité sur la durée va être diminuée. Et ça, ce n'est pas bon parce que du coup, vous n'allez pas farmer des grosses quantités. Il faut savoir que moi, par exemple, dans mon farming en ce moment sur l'élixir noir, j'ai un rendement sur une grosse journée qui peut aller de 70k à 90k d'élixir noir. Ce qui est quand même colossal puisque ça peut hupper un héros en deux jours sur un gros rythme. Et sinon, on voit que sur des sessions de deux heures, on peut faire vraiment des grosses quantités de 20k, 40k de noir sur les quatre figures parce qu'on va pouvoir attaquer à répétition, on va pouvoir avoir un gros bonus, on va pouvoir trouver des réserves à 3k mais plus. Et ça, il faut revenir aussi, une petite parenthèse sur aussi... Quoique non, je vais peut-être en parler après. Donc, je continue sur ma lancée, sur les sorts à utiliser. Pour ma part, sur cinq sorts possibles, je mets quatre foudres et un rage. J'avais essayé avec le sort de soin parce qu'il ne dure que 30 minutes par rapport au rage qui en dure 45. Les foudres, ça va, c'est 30 minutes. Et en fait, j'essaye d'utiliser toujours qu'un seul sort au possible. Car si je n'ai qu'un sort à utiliser, entre autres, le sort de rage, 45 minutes, avec une accélération en plus. Là, on a un one-gen boost donc il faut en profiter une gemme pour accélérer deux heures sur l'énergie de sort. Ça fait que 45 minutes divisé par 4, on a à peu près un 11 minutes et des brouettes. Les héros, quand eux, ils vont être fatigués, c'est une heure, une heure et demie. Ça dépend de vos niveaux de héros ou moins que ça. Mais divisé par 4, ça va être du 15 minutes, 20 minutes. Donc ça veut dire qu'après, on va simplement attendre les héros qui soient régénérés. Et les camps, eux, il n'y a même pas besoin de booster les casernes vu qu'on a à peu près du 20 minutes pour attendre les barbares et les archers qui soient disponibles. Par contre, si on a utilisé plus de sort, du coup, c'est l'usine de sort qu'on va attendre pour pouvoir attaquer à nouveau. Et donc forcément, quand on n'attaque pas, on ne gagne pas d'argent, on perd du rendement sur la durée. Donc, l'accélération du roi, de l'arène et de l'usine de sort, ça, c'est bien si on peut le faire. Ça change vraiment beaucoup la vie. Pas besoin d'accélérer les casernes. Même si c'est One Gen Buffs en ce moment, ça ne sert pas puisque la plupart du temps, on va quand même utiliser un sort. Ça va être rare de ne pas l'utiliser parce que là, je vous propose une technique de farm haut en trophée, le plus haut possible par rapport à vos possibilités. Ça veut dire qu'on cherche à ce que le bonus contribue énormément à votre farming sur l'électeur noir. Et en plus, il contribue aussi sur l'or et l'électeur, ce qui vous fera des bonus supplémentaires pour l'usage de, je ne sais pas moi, de EP vos murs, d'EP vos bâtiments défensifs, ou ce que vous voulez. Selon votre cas de figure, là où vous en êtes, si vous n'avez pas maxé encore tout votre village. Donc, la zone de trophée, le plus haut possible. Je pense qu'avec des Archers 6 et des Barbar 6, sur une compo HDV 9, on peut tenter encore de farmer en Master 3, par exemple. On va avoir un bon bonus. On va avoir des villages qui ne sont pas encore trop maxés. Et donc, du coup, il faut par contre avoir ces deux héros disponibles, ou au moins un, au moins l'arène. Donc, c'est vrai que le petit défaut, c'est que quand vous appez un héros, il va y avoir des difficultés à pouvoir continuer à farmer avec un bon rendement, puisque les héros sont très importants dans cette technique de farm. Donc, si vous voulez farmer l'électeur noir, mais que vous ne pouvez pas utiliser vos héros, à ce moment-là, il faudra peut-être voir d'autres variantes. Des compos, plus bas en trophée, et sans forcément jouer l'étoile. Ou plus bas en trophée ou en jouant l'étoile, mais avec des villages plus faciles. Mais donc, du coup, ça joue un petit peu sur les réserves qu'on va trouver. Ça joue un peu sur aussi les notions de village abandonné. On va aussi trouver de l'élixir dans les extracteurs. Ça aussi, c'est important, on va y venir. Et j'y viens tout de suite en parlant du choix des villages. Concernant le choix des villages, il faut repérer où est la réserve d'élixir noir. C'est très important. D'abord, on regarde. D'abord, la première chose à regarder, c'est le montant qu'il y a de disponible. Si on voit qu'il y a, par exemple, plus de 3000, on sait déjà qu'on va avoir pas mal de choses dans les extracteurs. Après, c'est plus 3000. Est-ce que la réserve est vide et tout est dans les extracteurs ? Est-ce que c'est un mélange des deux ? Ça, il faut regarder. Quand on a du 5000, par exemple, ou du 6000, on sait qu'on a dans les deux. Et puis, on a les indicateurs. Alors ça, je vous invite à regarder là où il faut, il y a différentes personnes comparées de ça. Je ne vais pas vous remettre les petits indicateurs pour voir, mais en gros, je vous le dis oralement. Mais sur les extracteurs, il y a un petit cube au-dessus de l'extracteur d'élixir noir. Il y a un petit cube quand il est vide ou quand il est rempli de noir. On voit son niveau de jauge. Il y a différents pictos pour savoir si c'est rempli à 25%, 50%, 75% ou 100% ou si c'est full. Donc ça, il faut aller regarder les petits pictos et s'habituer à ça. Mais normalement, une fois que vous le savez, ça devient un réflexe de regarder dans les villages, les extracteurs, leur état de quantité disponible et les réserves, pareil. Donc la réserve et les extracteurs, il faut regarder leur positionnement. Si tout est dans la réserve, la plupart du temps, en général, on trouve la quantité de ressources dans la réserve. On regarde où elle est située. On va éviter de prendre des réserves, même quand il y a 3000 de noir, mais que ces 3000 soient au centre. S'il y a trois rangées de murs à passer, laissez tomber. S'il y a une rangée de murs, c'est parfait. Si c'est complètement à l'extérieur, c'est donné. Si c'est à la deuxième rangée de murs, à voir comment vous voyez que vous pouvez passer sur le village. Vous verrez dans les gameplays en fond que les réserves sont généralement en deuxième niveau ou en premier niveau par rapport aux rangées de murs. soit derrière la première rangée de murs, soit derrière la deuxième et qu'en général, je vois qu'il y a 3-4 bâtiments à passer et que la reine va souvent taper après le nettoyage fait par le château de l'angem en attaque, le roi qui était devant. Et ça va nettoyer et la reine derrière, en général, va prendre la réserve en deuxième rangée de murs. Ça, c'est important. Faites next si vous n'êtes pas sûr de vous. Encore une fois, à partir de la ligue master, donc pour les HDV9, HDV10, on trouve assez aisément des réserves positionnées comme ça. On en trouve aussi au cristal pour ceux qui seront HDV8. En or, c'est un peu différent parce que là, on a plutôt une tendance à vouloir attaquer des villages abandonnés. C'est un peu une autre stratégie, donc je ne vais pas trop évoquer ce cas-là. On va dire qu'à partir de cristal et plus, ces critères que je vous donne sont viables. Donc ça, on a parlé de comment il faut plutôt chercher quel type de réserve, comment elle est positionnée. On a parlé aussi de comment regarder le niveau des ressources disponibles. Maintenant, il faut regarder aussi, très important, le village par rapport à la quantité de bâtiments qu'il y a de disponibles grattables. On va chercher bien sûr à prendre la réserve, mais on va chercher aussi à prendre le bonus et garder sa ligue. Parce que sinon, si on ne prend jamais le bonus, on va descendre en ligue, on ne l'aura pas. Enfin bref, les deux choses sont importantes. Donc il faut chercher une étoile. La première chose à regarder, c'est la quantité de bâtiments à l'extérieur. Des bâtiments type camps. En général, à l'extérieur, on trouvera toujours la même chose. C'est-à-dire des camps, des extracteurs d'élixirs, des mines d'or, des casernes, des cabanes d'ouvriers, des choses comme ça. Il faut avoir en tête ces choses-là. Et il faut voir à peu près, grosso modo, mais ça, ça sera au jugé. Mais si vous voyez un bâtiment, en général, un village où il y a tout autour des 4 côtés que des bâtiments, on sait qu'il y a facile 40-45% à prendre de dégâts. S'il n'y en a que sur 3 côtés, ça peut être 30-35, il faut voir. Ça, c'est une chose. Il faut regarder, pareil, la même chose après par rapport au premier niveau de mur. Qu'est-ce qu'il y a derrière la première rangée de mur ? S'il y a des tours d'archers, canons, en général, c'est fréquent, et qu'il y a un peu de bâtiments aussi à prendre, comme je vous l'ai dit, extracteurs, mines, cabanes, etc. C'est intéressant parce que vous savez que vous allez pouvoir en prendre une certaine quantité. Mais attention, 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 au tout ce qui est dégâts de zone, type tour de sorcier. Attention aussi au Tesla. Si vous sentez qu'il y a des trous et qu'il peut y avoir des Tesla de ce côté-là, c'est un gros piège. Le plus gros piège qu'il peut y avoir, en me demandant d'expérience, c'est quand les Tesla sont à l'extérieur même des murs, et qu'elles sont protégées par des mines ou des extracteurs. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez une Tesla devant le mur, à l'extérieur, mais devant la Tesla, elle n'est pas directement accessible, il y a un bâtiment devant. Qu'est-ce qui va se passer ? Vos barbares et vos archers vont taper le bâtiment devant, mais la Tesla va taper tellement vite sur vous que vous allez mettre une quantité. Vous allez rajouter des troupes, des barbares, des archers, pour essayer de casser le premier bâtiment qui défense la Tesla, pour après vous débarrasser de la Tesla. Et ça, c'est très embêtant parce qu'il y a gros gros risque de fail. Ça, c'est vraiment des villages qui se comportent comme ça et qui mettent un peu dans chaque côté. C'est vraiment un petit grattage. Et ça pose problème. Ça pose problème parce que si vous rajoutez ça avec des bombes géantes, des trappes et autres sur l'extérieur du village, vous allez gaspiller énormément de troupes. Il ne va pas vous en rester suffisamment pour pouvoir faire le 50%. Donc faites gaffe. Moi, quand je vois des trous, je ne sais pas dire que ce soit des Tesla, mais quand je vois des trous devant un mur, à l'extérieur et après des bâtiments, je fais gaffe, je préfère faire un ex maintenant des fois, dans le doute, parce qu'il y a gros risque de fail. Si vous voyez maintenant, à l'opposé de ça, qu'il y a une certaine quantité de bâtiments à l'extérieur sur deux côtés, mais que les deux autres côtés restants sont au niveau de la première rangée de murs, c'est-à-dire que les murs protègent, mais qu'ils protègent quoi ? Encore une fois, des casernes, des cabanes, et qu'il n'y a même pas de tour d'archet, il n'y a même pas de canon, que ça, c'est en deuxième rangée, ça vaut le coup, vous avez de fortes possibilités de le prendre, vous verrez des gameplays où on voit les villages, on se dit, mais pourquoi il va sur celui-là ? Mais en réalité, on voit qu'il y a un 45% easy, sans avoir utilisé encore les héros, parce que c'est des bâtiments qu'on sait qu'on va prendre derrière, facilement, même s'ils sont devant, qu'ils sont protégés par des murs, c'est pas grave, les archers, ça passe, les flèches passent par-dessus les murs, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, je pense vous avoir expliqué, grosso modo, les points importants, sur le... repérez quand même les bâtiments qui sont prenables, et les bâtiments défensifs qui peuvent vous faire défaut. Alors après, c'est bien si possible, moi je ne le fais pas tout le temps, je suis un peu indiscipliné là-dessus, mais de lancer un petit barbare, un peu de chaque côté, comme ça, avant de lancer directement 10 barbares, pour essayer de déminer un peu. Bombe géante, etc. Vous perdez 3, 4 barbares, mais c'est pour la bonne cause, ça vous déminer, ça vous évite d'en perdre 10 derrière, donc le déminage peut être intéressant dans le type de la table, mais c'est vrai que sur les gameplays, vous allez voir, je ne suis pas très discipliné là-dessus, mais ce n'est pas parce que je ne le fais pas qu'il ne faut pas le faire, voilà, il y a aussi des défauts dans les façons de faire, et je pense qu'il faut en tenir rigueur. Après, ça va paraître bête ce que je vous dis, mais la façon... maintenant, sur la gestion de votre attaque, le classique, et ce n'est même pas que c'est un classique, c'est la base, la base, c'est qu'on envoie toujours les barbares devant les archers. Ça, ça paraît bête de vous le dire et de vous le redire, mais on les envoie comme ça. plusieurs façons de faire, je vois des gens qui envoient un petit peu à la mode yolo multi-doigts comme ça, ils tapent et puis ils font des... ils font des... comme des... des traits avec leurs doigts, des allers-retours comme ça avec les barbares, puis après, des allers-retours avec les archers. Et ils y vont comme ça, j'ai envie de dire, en plus grosse quantité, et puis ils font tout le tour comme ça sans trop regarder. Moi, ce n'est pas trop ma façon de faire. J'ai tendance à envoyer 3-4 barbares, 2-3-4 archers derrière, enfin, 2-3 barbares, et puis 5 archers. Je vois par rapport au bâtiment parce que je connais à peu près les points de vie et selon les points de vie, on sait que maintenant qu'un camp, il y a 390 de points de vie sur un camp maxé, donc ce n'est pas beaucoup, on sait qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de barbares et d'archers derrière. Donc c'est vrai que j'y vais un peu au jugé par rapport au bâtiment que je rencontre et c'est vrai que quand je vois une Tesla de niveau 8 à ce moment-là qui est devant moi, je vais envoyer plus de barbares devant et un peu plus d'archers aussi en comparaison, mais c'est vrai que tout ça c'est au jugé, ça va vous permettre de faire l'économie de votre propre expérience, donc à vous de voir comment ça se passe. Il y a la technique de mettre des petites vagues, c'est-à-dire on ne va pas envoyer tout d'un coup comme ça, on va mettre 1, 2, 3, 4 barbares, on attend une demi-seconde et on remet 1, 2, 3, 4 barbares et on remet 1, 2, 3, 4 archers et en fait ça fait des petites vagues comme ça et ça aussi c'est pas mal comme façon de faire pour bien nettoyer les bâtiments encore une fois pour le grattage. Je vous conseille d'attaquer toujours le côté du château de clan à la fin. Là je parle du château de clan défensif. Si vous avez un village où il y a un château de clan bien centré, indéclenchable, j'ai envie de dire tant mieux pour vous, ça vous arrange bien dans un cas comme ça parce qu'on est en mode grattage on n'a pas envie qu'il se déclenche. S'il est un peu décalé et qu'il va se déclencher d'un côté, si c'est le côté droit, gardez ce côté droit pour la fin. Pourquoi ? Parce que c'est plus embêtant quand vous commencez à déclencher le château de clan dès le début et que ça vous court partout et que ça commence à vous... Vous n'avez pas fini de terminer des bâtiments et que vous avez déjà pris des coups vous allez en reprendre vous allez en reprendre et ça va vous faire user beaucoup plus de troupes plus vite et vous risquez de fail parce que vous n'avez plus après la quantité de troupes nécessaires pour terminer le nettoyage de tous les bâtiments pour avoir le 50%. Donc ça, le château de clan essayez d'attaquer de ce côté là à la fin c'est aussi quelque chose d'important et je fais attention à ça maintenant de plus en plus. Je vous conseille aussi vous le voyez dans ma façon de faire je m'occupe des pourcentages pour le 50% avant de m'occuper de la réserve d'éleccière noire c'est à dire que je garde la fin de l'attaque pour aller prendre la réserve d'éleccière noire et je la consacre entièrement avec mes héros et mon château de clan. Voilà, c'est ma façon de faire c'est... voilà, c'est ma touche personnelle aussi dans ce tuto il y a d'autres qui font différemment moi je le fais comme ça c'est une technique qui marche bien que voilà c'est éprouvé c'est fiable donc grosso modo ça je vous les ai dit dans les autres vidéos en vue de mes héros je connais leur capacité à faire des dégâts je connais aussi les villages que j'ai en fache qui sont maxés et les défenses que je vais me prendre dans la tronche donc aussi au jugé je sais que je dois avoir au minimum 35% et on le voit bien dans les vidéos quand je suis à 30% et que je dois faire 20% en restant même les 4 fois ne suffisent souvent pas et c'est une très forte probabilité de fail le 50% donc j'essaie au moins d'avoir 35-40% 40% en général on est vachement bien après vous ça dépendra par rapport à une fois au niveau de vos héros si vous avez des niveaux 10 et des niveaux 15 si vous avez des villages en face qui sont maxés ou pas maxés une TDS 8 c'est pas pareil qu'une TDS de niveau 7 ou 6 en fonction de ça c'est au jugé mais faites vos premières attaques voyez à peu près combien de pourcentage arrive à faire vos héros et votre château de clan lorsque vous êtes en fin de bataille si vous étiez à 40 ils en ont fait 10 est-ce qu'ils en ont fait 10 15, 12, 8 en fonction de ça vous aurez une idée à peu près et en fonction aussi des bâtiments défensifs qui restaient devant la réserve de noir vous aurez une idée de la quantité de bâtiments que vous devez détruire avant et à ce jugé là vous savez combien de pourcentage vous allez rater avec vos héros et prendre la réserve en même temps et c'est important d'avoir ces repères pour vous habituer à fail le moins possible vous faillerez encore parce que moi aussi ça me arrive fréquemment de fail mais globalement c'est quand même remontable parce que je n'ai toujours pas perdu mon blason champion j'ai eu quelques fois remonté vite fait et c'est quand même assez rare globalement les fails et les attaques gagnées ça se compense ça se compense bien au niveau des trophées donc j'arrive à rester stable dans ma ligue champion donc voilà ça je vous l'ai dit moi je m'occupe d'abord des pourcentages et à la fin de la réserve pour le 50% on gère encore une fois je vous l'ai dit tout à l'heure mais les sorts à l'économie essayer d'utiliser qu'un sort alors moi ça revient aussi ce que je disais avant je termine avec l'héros mais je les termine avec un sort de rage le sort de rage marche bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure le sort de pardon de soin et plus prend que 30 minutes en fuite d'attente mais globalement il n'aide pas assez pour les dégâts garder les dégâts c'est plus efficace en fait de prendre des coups et de mettre des dégâts au rage que prendre moins de coups et mettre les dégâts sans avoir de rage c'est à dire le soin c'est ça soit j'en colle je colle moins de dégâts mais je dure plus longtemps soit je colle plus de dégâts mais je vais durer le temps habituel parce que je vais prendre des coups et je n'ai pas de soin derrière le rage est quand même plus intéressant même si ça coûte 15 minutes de plus en fuite d'attente vous avez plus la possibilité avec un rage de l'utiliser souvent qu'une seule fois et pas avoir utilisé les cas de food ou les 3 food ou les 2 food selon ce que vous avez comme HDV et usine de sort ça aussi c'est très important parce que si je mets un soin et je me dis je pense avoir économisé 15 minutes mais que derrière ça m'oblige à utiliser une food deux food trois food on n'a rien perdu c'est un faux problème et c'est une illusion de croire qu'on va gagner en temps puisqu'on en perd derrière en utilisant plus de food donc il faut essayer d'avoir et moi ça vous verrez que dans beaucoup de gameplay j'arrive très très fréquemment à n'utiliser qu'un sang de rage et ne jamais utiliser mes food et c'est pour ça que je farm énormément parce que j'aurai attaque très vite derrière vu que l'usine de sort ne pose pas problème en fil d'attente voilà je pense que j'ai j'allais dire utiliser un sort vu que vos troupes ne sont pas prêtes voilà c'est ça donc le sort utilise ne faites pas l'économie de un sort de rage c'est à dire aussi on pourrait dire je vais utiliser 0 sort ça j'ai envie de dire non c'est pas grave ça va vous coûter 22 000 délics utilisez eux quand même parce que de toute façon vous allez attendre que vos héros soient régénérés et vos camps vous allez les attendre aussi 20 minutes donc l'un dans l'autre en général utilisez votre sort sauf sauf si elle n'est pas en accélération effectivement si vous ne pouvez pas vous permettre d'accélérer vos sorts maintenant si vous êtes quelqu'un encore une fois qui n'a pas qui a très peu de gem à utiliser et qui ne peut pas vous permettre non plus d'accélérer les héros alors à ce moment là utilisez l'accélération sur l'usine de sort si vous ne pouvez faire qu'une accélération 10 gemmes c'est quoi c'est quelques armes à couper vous faites de temps en temps sur une session de 2h l'usine de sort comme ça vous n'utilisez qu'un seul sort et il va vite se faire en 10 minutes et du coup si vous l'utilisez bien que vous avez bien gratté vos héros ils ne vont pas prendre trop de coups et du coup il n'y aura pas trop de temps de régénération derrière et là à ce moment là vous pourrez attaquer à nouveau beaucoup beaucoup et ça sera très rentable voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet j'espère que ça vous a intéressé dites moi vos commentaires dites moi si vous avez des questions éventuellement un jour j'ai pas de deuxième compte HDV9 HDV8 etc on pourra faire peut-être du gameplay du let's play et voir tout ça en image avec votre configuration mais encore une fois je vous l'ai dit par rapport à votre niveau de barbare vos niveaux d'archer vos niveaux de héros cherchez la ligue la plus haute où vous arrivez à faire cette technique si vous failez trop c'est que c'est pas bon redescendez en trophée mais redescendez tout en restant le plus haut possible où ça marche pour gagner le bonus et parce que aussi l'élixir noir globalement plus vous êtes haut en trophée plus il y en a c'est une règle générale qui marche depuis toujours et ça va pas trop changer là dessus après il y a quelques exceptions des fois quand on trouve beaucoup de villages abandonnés en ligue or mais généralement on n'a pas forcément plein de forest de niveau 6 en ligue or qui sont remplis donc voilà merci à tous lâchez vos commentaires n'oubliez pas de liker et je vous souhaite à tous un très bon farm ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz